Toute belle chose a une fin, et malheureusement on va se séparer. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Avant de le commencer, avant de sauter dans le feu de l'action, il faut qu'on parle des 4 dernières vidéos. Pour commencer, un monstre merci du fond du cœur pour votre soutien, vos likes, vos partages. Je vous jure c'est tout con, mais ça me balance tellement de force en pleine gueule. A chaque fois qu'il y a un petit like, il y a un truc qui se passe là, il y a un truc qui se passe, ça me met en transe. Bref, donc merci pour ça. Et sinon j'ai checké un petit peu les stats des dernières vidéos. Et je me suis rendu compte d'un truc super intéressant, c'est que les parties beast mode, quand je suis au fitness dans les vidéos, bah vous vous en foutez. En gros c'est un petit peu ce que j'ai vu, c'est que les parties où je suis au sport, les personnes sautent pour aller plus loin. Du coup vous n'aurez pas aujourd'hui de séance beast mode. Et ouais, pourtant, derrière cette porte, se trouve la salle de fitness. J'ai fait une grosse séance ce matin, vous avez raté un truc, vous vous rendez pas compte. J'ai fait le dos, parce qu'on est mardi, vous savez, jour du dos. Et c'était kiffant quoi. Du coup pas de beast mode pour aujourd'hui ? Vous êtes déçus ou pas ? Dites moi en commentaire. Bref, je suis à la bourre maintenant, pour changer. Il faut que je file, j'ai rendez-vous avec l'agence immobilière, pour qu'on officialise le contrat ensemble, pour la petite griffe, la signature, qui va dire que c'est bon, qu'on pourra envoyer la facture, et qu'on pourra starter les choses. Je file. Bon, le rendez-vous s'est pas déroulé comme je le pensais. J'ai pas reçu ma signature. Non pas qu'on bosse pas avec eux, mais fallait qu'on parle de plusieurs choses différentes, dont son LinkedIn, sa stratégie, fallait qu'on revoie aussi son slogan de marque. Il y avait plein de trucs qu'on devait checker ensemble, et ces choses ont pris plus de temps que ce que j'avais pensé. Et à la fin, il était vraiment à la bourre, fallait qu'il parte un rendez-vous sur le Valet. Du coup, on a pu survoler rapidement le contrat, mais il l'a pas encore signé. C'est pas encore signé, j'ai pas la griffe. Mais on bosse avec eux. Normalement. Non, on bosse avec eux, non. Sérieusement, j'ai rendez-vous avec lui jeudi pour qu'on starte ensemble la collaboration. Du coup, c'est officiel, on bosse avec eux. Maintenant, il faut juste que j'aille son go sur le montant et la facturation. Mais ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Bref, il faut qu'on parle ensemble maintenant. Maintenant, j'ai eu des grosses réflexions en termes du rôle que j'ai actuellement dans mon entreprise. J'ai pris du recul sur ce que je faisais de bien, de pas bien surtout, pour me dire où est-ce que je devais me diriger. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut que je change mon rôle dans mon entreprise. Mon rôle dans les débuts de l'agence d'air, c'était de trouver des clients. Forcément, si je voulais réussir à payer les factures à la fin du mois, il fallait clairement que je trouve des clients, des projets, qu'elle a amené de la ressource financière pour réussir à payer les salaires, les factures, les bureaux et avancer dans la vision qu'on a. Mais à un instant, le problème que j'ai eu, c'est que les projets que j'ai trouvés, j'étais personnellement beaucoup impliqué dedans. Et maintenant, aujourd'hui, je suis dans une sorte de cercle vicieux où je dois passer beaucoup de temps à gérer ces projets que j'ai trouvés. Et vu que je suis impliqué dedans, ça me prend beaucoup de temps. Mais le temps que je devrais allouer à la prospection, à la vente, si on peut dire, j'en ai presque pas. Et j'arrive parfois à débloquer une demi-journée grand max sur une semaine, mais je n'arrive pas du coup après à gérer les follow-up, les cafés, les lunchs, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Et la grosse, pour l'instant, priorité, c'est de gérer les clients qu'on a aujourd'hui. Et c'est clairement un cercle vicieux, parce qu'il faut que je puisse trouver des personnes qui vont rejoindre l'équipe, pour que je puisse, moi, déléguer des tâches dans lesquelles je ne suis pas excellent, pour que ces personnes puissent, elles, être excellentes dans ces tâches, pour qu'on puisse level up le niveau de l'agence, que je puisse, moi, par la suite, trouver de nouveaux projets qui auront besoin de ces nouvelles compétences. Mais pour agrandir l'équipe, il me faut une chose, de la ressource financière. Et pour trouver de l'argent, il faut que j'aie le temps de trouver des clients. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de trouver des clients. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, si vous suivez le rythme, c'est que mon temps principal est alloué pour gérer les projets. J'arrive à débloquer un petit peu de temps pour trouver des clients. Mais du coup, il y a un ou deux clients qui rentrent par-ci, par-là. Ce qui fait que ça nous fait une entrée de cash, mais qui n'est pas suffisante pour essayer à prendre le risque d'engager. Du coup, on arrive maintenant à la partie croustillante, la solution que j'ai trouvée. Ma réflexion a été de me dire, il faut que je me libère du temps. Et il faut que je me demande, qu'est-ce que je veux faire ? Dans quel domaine est-ce que je suis bon ? D'une manière très modeste. Mais qu'est-ce que j'aime faire ? Et dans quoi est-ce que je pense apporter le plus de valeur ? La réponse a été de me dire, la prospection. Donc, je ne suis pas un fan de ce mot, c'est très commercial. Mais ce que j'aime faire depuis le début, depuis que j'entreprends vraiment tous mes projets en ce point en commun, c'est que je kiffe à fond voir des gens. Parler à des gens, rencontrer, échanger, discuter, s'inspirer. Mais à l'époque, vraiment, quand j'ai commencé au tout début avec l'agence d'air, mon quotidien, c'était des cafés sur café, sur lunch sur lunch. Je parlais à plein de personnes. Et forcément, les projets rentraient. Parce que j'aime parler aux gens et je suis sincèrement vraiment intéressé par leur histoire, par leur parcours, par leurs besoins. Et vraiment, ça m'intéresse à fond, ça me passionne à fond de voir des personnes. Donc, toutes ces réflexions m'ont mené à cette solution qui me paraît être la bonne. C'est clair que c'est un risque en soi, mais je pense que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Il faut que je puisse m'extraire des projets qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne serai plus actif à 100% dans les projets clients qu'on a. Je serai juste au début pour la partie mise en place, la partie créative, la partie brainstorming pour définir les concepts marketing qu'on va offrir à nos clients. Mais pour la partie réalisation, déploiement, on va dire vraiment action sur le terrain, je ne serai plus dedans. Je veux sortir de cette partie pour réussir à mettre en mode full, full croissance de l'agence. Donc, trouver de nouveaux projets, trouver de nouveaux clients, diffuser le mindset d'air qu'on a, la vision qu'on a, ce qui nous passionne, ce qui nous inspire, ce qui nous anime. Pour réussir à voir si ça parle à d'autres boîtes, en espérant trouver des nouveaux projets. Et là où je prends clairement un risque, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les finances pour engager des personnes à tenir sur le long terme. Donc, je vais libérer mon temps, en même temps prendre des personnes dans la team. Et du coup, vu que j'aurai le temps de trouver des nouveaux clients, il faut vraiment que je fasse mon taf d'une bonne manière, que je sois efficace pour trouver des nouveaux projets qui vont apporter de la ressource financière. Et du coup, je pourrais gérer le niveau de finances qu'on aura chaque mois. Et en espérant qu'en avançant comme ça, on va réussir à croître, croître, croître et croître. En tout cas, ça m'excite. C'est un challenge de ouf, vraiment. Et j'ai envie d'assurer. J'ai envie d'assurer, j'ai envie d'assurer. Et je vais assurer. 9 balles, 9 francs de parking, quoi. Je vous jure, un jour, je vais shifter total. Vous n'allez rien comprendre. Et je ferai un vlog, je lance mon parking à Lausanne, quoi. D'étudiant à millionnaire grâce à un parking sur Lausanne. Le parking d'air. Et voilà. Toute belle chose a une fin. Et malheureusement, on va se séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vous l'aurez compris. Mais c'est un instant super triste. Titine et moi, c'est fini. On va malheureusement devoir se séparer. J'ai ma nouvelle voiture qui va arriver dans deux jours. Et je suis ému, quoi. Bref, pour être sérieux, c'est la soeur à ma chérie qui va reprendre la voiture. Du coup, je me suis dit, avant qu'elle la prenne, ça serait sympa pour elle de la laver à fond. Donc, je l'ai poussé, mais à fond de chez fond. J'ai racheté en plus les machins qui sont bons. Pourquoi je fais comme ça avec mes dos, là ? J'ai racheté des trucs qui sont bons, là, dans les bagnoles, à l'odeur vanille. Elle est toute clean, toute propre. Comme ça, quand elle la verra, elle la recevra. Elle se dira, c'est ma caisse. C'est la mienne. Et sinon, j'ai pété un câble l'autre jour. Mais littéralement, vous savez que je suis fan des pancakes protéinés. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais je regrette de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que depuis que j'en ai parlé sur ces vidéos, le stock des pancakes est vide. Pour les personnes qui sont intéressées, démerdez-vous. Je ne vais pas redire où je les prends. Parce qu'il n'y en a quasiment plus. À chaque fois que je vais en prendre, il n'y en a plus. Et le gars du magasin m'a dit, c'est un truc de ouf. Ça fait depuis quelques mois, ils partent tous en 3 secondes. Il y a des mecs de Zurich, de Fribourg qui viennent pour les piquer. Du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ces pancakes, je l'ai dit à un instant dans une vidéo, mais je ne leur dirai pas ici. Mais j'ai pété un câble, j'ai pris 300 balles de pancakes. Donc là, il y a une partie des pancakes. Mais c'est rien ça, c'est rien. Le reste, il est ici. Un paquet complet, deux complets, trois complets. Le gars, je lui ai vidé le stock. Je lui ai fait, mec, ça ne te dérange pas si je prends tout ton rayon de pancakes. Et quand je l'ai payé, je lui ai dit, dis-moi honnêtement, est-ce que je suis le mec qui commande le plus de pancakes dans tout ton magasin ? Et là, il m'a dit oui. Du coup, j'ai réfléchi, je pourrais me faire un pin's et le mettre ici. Le mec qui commande le plus de pancakes chez... Vous ne saurez pas. C'était le tout dernier plein que j'ai fait à la voiture. Pour ce soir, planning tranquille. J'ai ma chérie qu'au restaurant avec des collègues du bureau. Du coup, je me suis dit que je n'avais pas mangé à la maison, en mode genre posé. Mais juste prendre le temps un petit peu de... Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Moi, oui. Et vous ? Plus que bien. Plus que ? Oui. C'est presque pas rapide. Vous devez recommencer parce que ça change en train de... Non, non, justement, c'est la magie du spontané. Je vais tout garder. C'est magique, c'est magique. Il y a un truc qui est tellement drôle en Suisse, ça étonne et ça choque parfois les gens de me voir avec une caméra dans la main. Il y a tellement de personnes qui s'arrêtent, qui me regardent. Bref, je disais que ce soir, c'est soirée tranquille. J'ai acheté plein de petits trucs, des petits snacks super sains pour me faire une sorte de mini-pique-nique. Un gros but, c'est juste de prendre une soirée pour moi. De penser à rien à part la vision. Et je le fais des fois. J'aime bien juste prendre un instant où c'est juste un... Oui, un instant juste pour moi, pour me poser des questions sur la vision que j'ai, est-ce que je veux réussir à accomplir ? Essayer de visualiser un petit peu tout ce schéma et l'ambition que j'ai. C'est tellement important. C'est tellement important de rester aligné vraiment avec sa vision. Il n'y a rien de plus important. Je suis sûr que sans vision, si on n'est pas aligné avec ça, c'est impossible que ça marche. Mais impossible. Voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous ayez kiffé. Si c'est le cas, balancez un tout petit like. C'est tout con, c'est tout simple, mais ça balance un max de force en pleine gueule. Dans l'épisode prochain de dimanche, je pourrai enfin vous révéler ma nouvelle bagnole. Elle arrive dans deux jours. Je suis méga, méga excité. Il y a des paris assez intéressants dans les commentaires de l'ancienne vidéo par rapport à la couleur. Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui ont deviné la vraie couleur. Je ne dirai pas laquelle, mais vous le saurez tout bientôt. Du coup, je vous dis à dimanche soir. Surtout, n'oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada